bonjour nous allons réaliser un plat risotto de choux fleurs pour deux personnes vous pouvez changer les proportions pour plusieurs facile préparation 10 minutes cuisson 15 minutes temps total 25 minutes voici les ingrédients un choux fleurs un 5 centi et 50 centi et de bouillons de légumes c'est un bouillon de légumes et on va mettre 50 centi d'eau voir un peu moins du cerfeuil du poivre du persil du sel 5 1 décilitre de vin blanc du beurre un oignon pour commencer éplucher le côté les feuilles vert du chou du chou fleur puis laver le il est il puis à émasser en petits morceaux de la taille d'un d'un grain de riz allez on va faire tout ça voici le chou fleur coupé en petits dés comme du blé comme du riz excusez moi regardez comme ça maintenant laissez les deux côtés maintenant on va prendre l'oignon l'éplucher et le couper et l'émasser et dans une grande poêle faire fondre une noisette de beurre et faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'elle qui le jusqu'à ce qu'ils soient transparents excusez moi allez on va épaucher et m'assiner l'oignon le mettre dans une poêle avec deux avec du beurre et faire revenir voici l'oignon est massé dans une poêle avec du beurre laissez-le cuire laissez-le être mieux transparents on remue en de temps en temps voici les oignons bien transparents maintenant on va rajouter le chou-fleur et bien remue pour que le chou-fleur après mettre du beurre voici le chou-fleur bien remue avec les oignons maintenant on va mettre on va déglacer avec le vin blanc et c'est 5 dl on les met d'un coup et quand il est évaporé j'ai pris une douche de bouillon de bouillon c'est 50 cl d'eau avec le bouillon et on met une douche bon maintenant maintenant on va mettre on va mettre 5 dl de 5 dl de du vin blanc pour déglacer bon voici les 5 dl de vin blanc mis et pour déglacer et quand il est quand c'est vrai évaporé on ajoute une douche de bouillon c'est 50 centilitres de bouillon voire un peu moins voici le vin blanc qui s'est évaporé ajoutez maintenant ajoutez une douche de bouillon quand il est vide bien mélanger et laissé le bouillon évaporé un peu vite en mélangeant régulièrement puis quand l'habitude s'évaporé vérifier la cuisson du chou-fleur pour commencer l'opération finie pas à ce cuir allez on va mettre une douche de bouillon et on va remuer laisser cuire et évaporer et recommencer tant que le chou-fleur n'est pas cuit maintenant rajouter du persil du cerfeuil du poivre et 5-6 litres de crème liquide pour mûler bien et servir bien sûr avec émettre aussi du permaisant par-dessus ou du guillard râpé voici le risotto au chou-fleur fini bon appétit à tous on peut le manger tel quel ou avec la viande du poisson bon appétit à tous